Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai annoncé du nouveau contenu et on m'a fait des demandes, notamment sur des tirages pros, tirages sentimentaux, voilà, mais par éléments. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le tirage sentimental, un petit focus du sentimental pour la période, la actuelle. Voilà, pour mes signes de feu, donc les béliers, les lions, les sagittaires, voilà. On va commencer, allez, avec les 77 d'Aliasquet, je leur fais une petite fessée. Voilà, pour un petit peu avoir les énergies du sentimental et on ira prendre des compléments d'informations avec un Gilded. Il y a une carte qui va se retourner mais qui ne l'a pas fait finalement. Alors, gardez en tête que ces énergies sont générales, d'accord ? Elles sont adaptées aux signes de feu, mais si vous ne vous retrouvez pas exactement, vous pouvez demander une voyance personnalisée en écrivant à l'adresse en dessous evamedium06.gmail.com Voilà, allez, on y va. Youpi, pour les signes de feu, yes. Alors, bon, vous avez un projet sentimental et vous restez zen par rapport à ce projet. Ok, mes signes de feu, ok, on va voir ce qui se passe. Allez, neuf cartes pour mes signes de feu. On y va. Alors. Hop. 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 Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je me réveille. Non, je rigole. Je me réveille à peine. Si, si, je suis réveillée depuis longtemps. Je vous ai fait une petite vidéo ce matin sur la plage. Et il y aura des petits shorts Eva on the beach, parce que j'habite près de la mer. Et depuis peu d'ailleurs. Et je trouve que c'est super agréable, super reposant, super apaisant. Donc, je vais vous faire profiter un petit peu de mon environnement. Alors, mes signes de feu au niveau du sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment ? Ouh, il y a quelque chose de sacré, de protégé. Il y a un amour qui est là pour vous. Alors, pour certains, on parle de solutions par rapport à de la sensualité suite à des blocages. Suite à des ruptures même. Pour d'autres, on parle d'un coup de foudre. On va aller creuser tout ça. Il y a plein, plein de messages qui me viennent. Ok. Alors, le centre de votre tirage, mes feux, donc Bélier, Lyon, Sagittaire. C'est bien la protection. Il y a quelque chose de très, très protégé. Il y a eu des hauts et des bas quand même. Peut-être suite à une rupture, peut-être suite à des blocages. Peut-être des tierces ont bloqué aussi votre relation sentimentale. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, c'est un amour fort partagé. C'est un amour puissant. Et par rapport à un événement soudain, inattendu, il y a une aide de l'univers qui arrive. Mais il y a aussi une solution qui sera trouvée. Et par rapport, s'il y a eu une rupture, s'il y a eu une cassure, vous aurez le triomphe par rapport à ça. D'accord ? Pour d'autres, on me parle d'un coup de foudre. On me parle d'une rencontre qui va détonner avec, effectivement, quelques blocages ici. On les voit. Et ça vous crée des petites angoisses. Ça vous crée des hauts et des bas. Alors, on va recouvrir certains cas. Il y en a deux qui ont voulu sauter. Ça saute de partout. Qu'est-ce que vous vous dites ? Alors, il y a une sortie de l'isolement. Si vous avez été un peu chafouin, chafouine ces derniers temps, il y a une sortie de l'isolement. C'est comme un cadeau. Pour l'instant, ça arrive doucement parce que je n'ai pas encore la clé. Mais c'est là. C'est dans les énergies. On va essayer de regarder ce que c'est de ce gros, cette foudre. Moi, j'appelle ça la foudre. Qu'est-ce qui se passe avec la foudre ? Ah oui, vous allez... Alors, pour certains, on me parle d'une temporalité. Plutôt en automne. Pour d'autres, on me dit que vous allez récolter quelque chose. D'accord ? Ah oui. Ouais, ça arrive lentement. On a une temporalité assez lente. Pour certains, il y aura aussi un déplacement. Bon. Là, on est sur des lignes générales pour mon tirage sentimental, pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On va aller chercher un petit peu plus loin. On va demander des compléments d'informations. J'ai des poils de chat partout. Des compléments d'informations. Allez, on y va. Sentimental. Pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Un petit focus, s'il vous plaît. Des compléments d'informations. Allez, on y va. Bon. Pour certains, alors le sentimental, vous prenez la tête par rapport à quelqu'un qui a été manipulateur. D'accord ? En tout cas, ça peut vous parler dans pas mal de domaines, même dans le domaine relationnel. OK ? Donc, il y a quelqu'un qui a essayé de vous manipuler. Vous vous êtes pris la tête. Et j'ai l'impression qu'il y a certains sagittaires qui vont, comme j'aime à dire, trancher. On va regarder ça. Mais pour moi, j'ai l'impression que... Voilà. Certains de mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a quelque chose qui vous a chafouiné, là. Allez, on y va. Je sais que les béliers, en général, ils foncent dedans. Ils foncent dans le tas. Mais pour moi, il y a des gens qui vont trancher. On va regarder. Alors, le dos de deck. Hop, hop, hop. Il y a quelque chose, un message qui arrive rapidement. C'est un message positif. C'est un message positif. Quelqu'un portait des masques. Quelqu'un a menti sur ce qu'il voulait vraiment. Ou sur ses motivations profondes, on va dire. Et dans le temps, on parle d'une temporalité lente. Il y a une transformation qui est faite. On va regarder ça de plus près. Mes signes de feu. On parle de communication. Pas toujours sympa, d'ailleurs. On parle de communication, parfois de jalousie. Il y a quelque chose à l'extérieur pour vous. Il y a bien un homme. Alors, s'il y a un changement par rapport à un homme. Mais c'est agitaire. S'il y a un homme de l'extérieur, il y a un changement par rapport à cet homme. On parle d'un homme charismatique. On parle d'un homme sensuel. Voilà. On parle d'un homme peut-être pas toujours fidèle aussi. Il y a un lien qui est recréé ou qui est créé par rapport à cet homme. Il y aura des jalousies. Il y aura des piafs par rapport à ça. Des oiseaux qui piaf-piafent. Oui, toujours. Et voilà. On parle de vous, ma consultante. C'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. C'est comme si vous regardiez tous les deux en la même direction. Vous liez la même chose. Et qu'il vous manquait peut-être un tout petit réglage pour pouvoir communiquer. Parce que là, vous ne vous faites pas face. Il y a des projets. Il y avait des projets avec cet homme. Ou il y a des projets avec cet homme. Il y a encore des projets avec cet homme. Ça va être très, très lumineux. Je pense que de toute façon, il y aura des communications. Et ça va vous épanouir. Ça va vous apaiser. Je vais recouvrir une petite carte. Une seule. Parce que c'est un tirage hyper positif. C'est un homme qui change, en fait. C'est ce qu'on me dit. C'est un homme qui change. Il y a du stress par rapport à cette communication. Soit vous l'attendez. Elle n'est pas encore arrivée. Soit vous l'avez. Et ça vous stresse. Mais ça va être positif. On a vu dans le Dodec qu'il y avait un message positif qui arrivait. Et il y a une transformation qui est faite par rapport à un rêve. J'ai l'impression que, en fait, certaines relations évoluent. Et d'autres relations aboutissent, en fait. D'accord ? Oui. Et ce sera suite à un message. Donc, il y a bien un message qui va faire évoluer une relation vers quelque chose qui était voulu, rêvé. Ou qu'effectivement, il y a certaines relations des gens que je connais qui vont évoluer. D'accord ? D'accord ? Allez. Mais bon, il ne faut pas se recroqueblier sur soi. Allez, on y va. Alors, ouais, effectivement, il y a un courrier qui arrive. Alors, pour certains, c'est par rapport à la santé. Mais j'ai l'impression que certains, vous avez attendu des nouvelles qui ont impacté votre santé. S'il y avait, je ne sais pas, je ressens, s'il y avait un non-contact, s'il y avait une non-communication avec quelqu'un, vous recevrez des nouvelles. Probablement, alors, électronique, c'est-à-dire un coup de téléphone, un mail, plus un SMS, moi, je vois. Mais bon, il ne faut pas que ça impacte votre santé. Voilà. Allez. On va regarder pour vous le tirage en croix pour les énergies sentimentales. Allez, on met signe de feu. Bélier, lion et sagittaire. On y va. Alors, mes amis, votre dos de deck. Hop. Alors, il y a un déplacement pour certains. D'autres partent en voyage. Ou alors, il y a quelqu'un qui est parti en voyage, qui s'est déplacé. Donc, vous n'avez peut-être plus de nouvelles. Bon. Il y a une sexualité qui revient, qui sera belle et une ouverture qui arrive. Bon, bon, bon. Super. Alors, pour moi, oui, j'ai l'impression que vous allez prendre la parole ou que certains d'entre vous prennent la parole à ce moment même et posent des limites. Quand on dit prendre la parole, c'est vraiment de dire, voilà, ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Et on attend certains le retour de l'ex, d'accord ? Il n'est pas encore revenu pour certains. Et j'ai l'impression que c'est dans le, comme je dis, c'est dans le pipe, ça va arriver. Et c'est bien pour vous, mes consultantes. C'est le retour d'un homme. On me dit que c'est positif et qu'il y a de l'amour. Je ne recouvre pas. C'est trop, trop, trop beau, en fait. Ouais, 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 il y a le retour de quelqu'un, il y a le retour de quelqu'un. Bon, allez, on va prendre maintenant, pour conclure, trois cartes par signe. Voilà, pour une petite conclusion. On commence avec mes amis béliers. Donc béliers, un focus sentimental, un petit focus sentimental pour la période actuelle. Une carte qui s'est retournée. Vous avez les honneurs, les béliers, hein ? Pouf, ouais, c'est bien. Ouais, suite à un départ ou au départ de quelqu'un. Allez. Hop, on va faire comme ça. Trois petites cartes pour mes béliers. Coucou les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Oui, c'est comme si vous étiez lié à quelqu'un. Si vous étiez point lié, même peut-être pas libre. Il y a encore de l'amour. Alors, est-ce qu'il y a des béliers qui sont en couple et qui sont amoureux par ailleurs ? Ça arrive. Il y aura des négociations. Il y aura des négociations. Il y aura des discussions assez houleuses. J'ai l'impression que vous devrez tenir votre... Comment dire en anglais ? Stand your ground. Mais ça risque d'être lent, cette négociation, OK ? Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de très protégé pour vous. Et on me le dit. Donc, les béliers, pas d'inquiétude. Les choses arrivent. Même si vous vous sentez pied et poing liés par rapport à une situation, par rapport aussi à un amour. Les choses arrivent lentement. Vous aurez la possibilité de négocier les choses. Et vous êtes très, 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 très protégés. Allez. On passe aux lions maintenant. Allez. Pour les lions. Pour les signes de feu. Pour les lions. Pour le sentimental. Focus sentimental. Voilà. Pour la période actuelle. Allez. Les lions. Bienvenue sur ma chaîne, les lions. Ouf. Il y a de l'intelligence. Les lions, en fait, il y a une compréhension profonde des choses. Il y a même, je dirais même, parfois, vous savez lire entre les lignes. Pour certains lions, effectivement, il y aura, il y aura même de l'intuition. On parle de la connaissance, en fait. Allez. On y va. Certains lions, vous êtes déçus par quelqu'un qui, ouais, qui est lent ou qui ne va pas assez vite à votre goût. On va regarder trois signes, trois quarts, pardon, pour les lions. Allez, mes lions, on y va. Alors, ouais, certains, vous manquez d'énergie. Voilà, c'est un peu, c'est une période un peu difficile. Le mois de mai, c'est toujours un peu, un peu difficile. Mais voilà, il y a une protection aussi pour vous. Peut-être suite à un accident. Alors, quand je parle d'un accident, on me parle de soit de dispute, puisqu'on est dans le sentimental, soit de cassure. Mais vous aurez les honneurs. Mais vous aurez les honneurs. J'ai la sensation que de toute façon, par rapport à ça, vous êtes protégé. Donc, si vous deviez vous disputer ou quoi, vous aurez quand même gain de cause, je pense. Mes amis lions, on passe au sagittaire. Bienvenue, mes sagittaires. Allez, j'espère que vous allez bien. Trois cartes pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On y va. Les énergies sentimentales, un petit focus pour mes amis sagittaires. On y va. Les sagittaires, vous êtes protégé par rapport à une personne à laquelle vous pensez, qui est un homme. Donc, si vous êtes un homme, il y a quelque chose de protégé pour vous dans le sentimental. Si vous êtes une femme, l'homme auquel vous pensez, il y a une protection par rapport à votre histoire. Ça, c'est pas mal. Voilà. Je ne sais pas, j'ai la sensation qu'il y avait des no-contacts pour certains signes de feu, notamment, je l'ai vu, je crois, pour les sagittaires. Allez, trois cartes. Alors, vous, j'ai l'impression que vous restez un peu recroqueillé, un peu dans votre coin. Vous avez besoin de repos, mes sagittaires. Certains sagittaires, je vous sens fatigué. Je vous sens épuisé. Et il y a encore un lien très fort vis-à-vis d'une personne. Certains, peut-être, comme une dépendance affective avec quelqu'un. D'autres, vous vous sentez pieds et poings liés. Mais il y a une protection par rapport à un homme. On me dit que vous avez les honneurs. OK. On me dit que, de toute façon, vous en sortirez la tête haute. Je n'ai pas grand-chose à recouvrir. Je crois que, de toute façon, les signes de feu, ça se recoupe à peu près. C'est un peu avec des petites différences, mais c'est un peu cohérent entre tous les signes de feu. J'espère que ce focus vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501